Musique Le Théâtre Piccolo Rue aux Fèvres accueille un spectacle destiné aux élèves de primaire vendredi 26 mars 2021. Le spectacle Toupet et le Colporteur a été créé par le collectif La Compagnie 19, composé d'enseignants du conservatoire et d'artistes du spectacle vivant. Auduçon Patru enseigne au conservatoire du Grand Chalon. Elle mène une activité de chercheuse autour de l'histoire de la chanson et à la création du spectacle vivant. On a eu envie de tirer parti des multiples compétences qu'on avait et puis de faire une écriture, ce qu'on appelle, dont on dit qu'elle est écriture au plateau. C'est basé sur le fait de se rencontrer autour d'un plateau vide et d'écrire toute la conduite et l'histoire à partir d'improvisation et de concertation en temps réel. Le son préenregistré n'est pas au premier plan, mais participe à part égale de toute la conception esthétique du spectacle et de son univers poétique. Il y a des éléments réalistes comme des chants d'oiseaux et des choses que j'ai captées dans la nature, mais il y a aussi des sons qui sont complètement fabriqués. Une voix off qui assure la narration, que j'ai enregistré moi-même. J'ai pris une voix de vieille femme qui n'est pas du tout ma voix du quotidien. Et puis il y a un quatrième axe musical, mais qui ne dépend pas de moi, qui est le jeu de violon en direct d'Hélène Fouchère. J'ai une formation classique, de violon classique, qui commence très jeune, on commence à travailler vers l'âge de 7-8 ans. Et puis depuis très longtemps, j'aime jouer avec des comédiens, avec des choses un petit peu différentes. Et depuis quelques années, je travaille le clown, j'ai travaillé un petit peu le mime. Je suis allée chercher par-ci, par-là des choses pour mélanger un petit peu tout ce travail et proposer un travail scénique qui m'appartient. On retrouve Hélène Fouchère, violoniste et enseignante au conservatoire, ainsi que Pierre-Lenry, chanteur. J'ai fait un petit passage par le conservatoire de Dijon, en théâtre, assez bref. Mais le gros de ma formation et le cœur de mon métier, on va dire, et puis de mon intérêt, c'est la chanson. J'ai étudié au conservatoire de Châlons. Voilà, donc je suis un petit peu ici à la maison. Mon personnage s'appelle Toupet. Donc Toupet est un solitaire. C'est un personnage mi-chemin entre oiseaux, créatures, avec un très long nez. Le seul objet de son existence, c'est l'entretien de cette tour, qui est fondamental dans son monde, puisqu'elle assure les communications entre des villes qui sont très très éloignées. C'est un pilier de ce monde. Et sa grande responsabilité, c'est de maintenir cette communication-là. Et il est perturbé par l'arrivée de quelqu'un qui appartient à notre univers. Donc c'est un petit personnage qui, a priori, vit plutôt dans la forêt, tout seul, mais plutôt joyeux. Alors il vit, il fait un petit peu du troc, il trouve des choses par-ci, par-là, qu'il échange pour avoir un petit peu à manger quand même. Puis il est accompagné d'un compagnon très 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 précieux, qui est son oiseau. C'est toute sa vie. Il est très très loin du monde de Toupet, il est très loin d'un monde mécanique. Et puis d'ailleurs, il n'a même pas tellement la parole. Les personnages sont nés d'abord de la thématique de la différence, puis les artistes les ont habillés de masques, d'émotions, avec beaucoup d'improvisation. C'est deux ans de travail, des premières discussions à la table de façon informelle, jusqu'à aujourd'hui, c'est deux ans de travail. Entre une salle qui va être remplie d'enfants et une salle où il y aura réellement un public très varié, les réactions ne seront pas les mêmes, donc notre jeu non plus. Et c'est vraiment un volet du spectacle qui nous reste encore à découvrir, parce que la création nous attend, elle est éminente. Le conte qu'on a tissé à Troyes, date de 2019, donc avant la crise. Et en fait, on se rend compte que cette question de la solitude, d'une vie qui se passe par les télécommunications, de la peur de ce que peut représenter le colporteur, le sauvage, la nature, il y a plein de choses qui n'étaient pas préméditées, mais qui entrent en écho avec la situation actuelle. C'est un voyage dans un monde imprévisible, plein de poésie, d'humour, il y a énormément d'humour. Et je pense que plus que jamais, on a besoin de ça, et que ces 45 minutes d'échappées, dont on espère qu'elles seront fructueuses et porteuses de bien-être. Toupet, le colporteur, est pour l'instant partagé auprès d'un public d'élèves. Ces représentations s'ouvriront au grand public lorsque la situation sanitaire le permettra. C'est ça ? Merci. Sous-titrage ST' 501